... Bonjour à toutes et à tous et nous voilà pour un tutoriel alors ce tutoriel est comment faire un bouton invisible pour ouvrir une porte en fer de préférence ou des pistons, n'importe quoi un bouton invisible c'est surtout ça, bon là je vais vous montrer avec une porte en fer et très compact comme vous voyez, très compact cette vidéo est déjà sortie en plusieurs épisodes sur ma chaîne, parce que j'ai eu quelques améliorations donc je tiens à le faire en un seul épisode donc on va faire un petit aperçu avant de commencer le tuto, vous vous approchez de la porte vous appuyez dans le coin et voilà on peut rajouter des plaques pression ici pour ressortir on le refait voilà voilà comme ceci donc le tutoriel tout de suite donc j'ai déjà fait le pattern on va enlever les voilà vous que vous faites des des petits triangles enfin je sais pas comment on va appeler ça avec des demi-dalles alors pourquoi les demi-dalles ? c'est pour pas pouvoir aller dans le coin pour pas pousser en fait ça marche avec un minecart mais c'est pas pour pas pouvoir le pousser et vous mettez les portes ici bien sur le bloc ici voilà alors la redstone dessous la porte vous creusez de 4 comme ça bon c'est le plus simple sur 3 de profondeur enfin vous êtes pas obligé de faire tout ça mais c'est plus facile pour construire vous mettez 2 repeater 2 torches et 4 par contre la redstone oh là oh là vous cassez ça et oh là oh là et vous cassez ce bloc là donc j'espère que je me fais bien comprendre pour l'instant c'est pas très compliqué voilà comme ceci ensuite vous mettez un bloc là 2 blocs là un rail booster un rail détecteur et un rail pour faire monter que vous pouvez casser ensuite pour mettre un bloc pour arrêter le minecart vous mettez une torche le minecart voilà comme ceci en dessous le rail détecteur donc ici une redstone et une torche et voilà on a fini le système donc voilà je referme pour faire beau on met les plaques pression pour nous aider à sortir plus facile et voilà maintenant quand on ira dans le coin on pousse en fait on maintient le clic droit et on pousse et là le minecart on va mieux voir là si on maintient le clic droit et on pousse vous voyez le minecart monte c'est pour ça que ça ouvre la porte voilà c'était un tuto assez rapide merci d'avoir regardé et à la prochaine merci d'avoir regardé